Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous traduire le game blog du mois de mai. Alors aujourd'hui nous allons parler des quêtes d'âne, de la mise à jour technique et de la refonte de nos personnages. Le printemps est arrivé et nous avons une nouvelle édition du blog. Ce mois-ci notre game designer créatif Pablo Gadea vous invite à en apprendre davantage sur le développement des quêtes d'âne. Suivi par le talent du duo de Todor Petrovski et Daniel Raillet qui nous entagne tout sur le moteur de jeu de Star Stabber Online. Enfin, notre incroyable artiste 3D Evelina Foxberg partage un look fascinant sur les cheveux pour la mise à jour de notre personnage. Sur les traces d'âne. Bonjour, je m'appelle Pablo et je suis game designer chez SSO depuis plus d'un an. Cette fois je vais écrire sur le développement de la dernière quête principale que nous avons publiée en février. Si vous n'y avez pas encore joué et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, attention spoiler, je vous mettrai la fin de toute la partie spoilée pour que vous puissiez passer. Donc dans ces quêtes, on parle des dernières quêtes qu'on a faites lorsqu'il fallait retrouver Pie qui avait été transformée en cheval d'ailleurs, donc il a fallu rechanger en humaine. Et ensuite, il a fallu retrouver Anne qui s'était enfuie avec le trèfle à 5 feuilles pour essayer de retransformer Concorde en la forme qu'il avait avant qu'il meure. Et enfin, il avait fallu faire une course poursuite qui a été assez mouvementée avec tout ce qu'on avait à éviter, tous les obstacles. En novembre dernier, un autre designer et moi avons été chargés de développer le prochain chapitre des quêtes principales. Nous savions à quel point il y avait de l'anticipation autour de cela et nous étions déterminés à offrir la meilleure expérience possible. Nous avons reçu une ébauche de l'histoire générale que la direction créative voulait raconter. Ensuite, nous nous sommes demandé, qu'est-ce que le joueur va faire ? Combien de temps cette quête va être durée ? Quel type de contenu pouvons-nous ajouter ? Gardons-nous un rythme approprié ? Et le plus important, est-ce que nous allons jouer ? En raison de contraintes de temps, nous avons rapidement réalisé que l'histoire devrait être racontée en deux parties. Nous avons identifié les quatre principaux points de gameplay de cette histoire. Trouver pi, rassembler les ingrédients, la transformation de pi et la course. L'ensemble des quêtes a été fait, l'intrigue, le gameplay, les ressources nécessaires, la mise en œuvre, les risques, un plan de sauvegarde et le temps dont nous avons besoin pour le construire. Cette répartition nous a permis de mettre en place la quête afin que tout le monde puisse imaginer comment elle se déroulerait. En épargnant la plupart des détails techniques et en restant bref, je me concentrerai sur les deux tâches principales sur lesquelles j'ai travaillé. La transformation et la course. Étonnamment, faire toute la transformation a pris moins de temps que je ne l'avais estimé. Nous avons passé par quelques itérations en essayant de répondre à de nombreuses questions. Des prototypes rapides ont été réalisés pour que nous puissions nous voir à ce que l'on ressent en jouant et faire de meilleures estimations. L'une de ces questions par exemple était, les joueurs devraient-ils faire glisser des objets de l'inventaire ? Dans ce cas, nous avons décidé d'éviter de placer les objets sur l'inventaire pour plusieurs raisons. Cela prend plus de temps à créer. Certains joueurs manquent déjà d'espace. On ne voulait pas qu'ils détiennent 4 objets de plus. Nous aurions besoin de créer des icônes pour les objets, qui augmentent le stockage du jeu, et le glisser de déposer peut être difficile sur mobile. Il y a beaucoup de contraintes et de facteurs impliqués dans la plupart des décisions que nous prenons. Parlons maintenant de l'évasion. C'est une course difficile, une saveur différente de ce à quoi vous êtes habitué. Compte tenu du récit sur les Soul Riders poursuivis, nous avons pensé qu'il était approprié que cette course soit écrasante, dangereuse et chaotique. Pour souligner cette sensation, nous avons décidé de ne pas utiliser de panneau du tout pendant la course, ce qui nous a donné un défi de plus. Comment dire aux joueurs où aller ? Les obstacles en mouvement se sont révérés et être un outil très utile pour cela. Les racines étaient utilisées pour pointer dans la direction de la course, tandis que les obstacles brillants marquaient l'emplacement du chemin à prendre. Nous sommes passés par plusieurs itérations en ajustant les vitesses et temps, le positionnement et nombre d'obstacles. L'objectif principal était de faire une course folle que vous pourriez apprendre à battre. C'était quelque chose de nouveau, à la fois pour vous, les joueurs et pour nous. Nous avons été très satisfaits du résultat. C'est quelque chose dont nous pouvons apprendre et nous améliorer. Sur cette photo, vous pouvez voir une section de la course dans notre moteur de jeu. Il se passe beaucoup de choses. C'était toujours une expérience d'apprentissage incroyable, qui nous a donné plus d'informations pour l'itérer et affiner gameplay pour l'avenir. Par exemple, beaucoup de choses que nous avons apprises sur la quête principale a été utilisées sur la quête de Sabine pendant le festival Équestre. J'espère vraiment que vous vous êtes amusés à jouer à la quête. Permettez-moi de terminer en disant que nous apprécions vraiment tous les commentaires et opinions que vous laissez sur nos réseaux. Apprendre ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi nous est très utile lorsque nous efforçons de construire de grandes quêtes. Ce qui nous amène à la prochaine quête principale. Préparez-vous à en apprendre davantage sur la force mystérieuse que poursuit Anne et sur qui ou quoi pourrait en être la source. Rencontrez de vieux amis avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et peut-être, juste peut-être, vous aventurez là où vous n'êtes jamais allé auparavant. En dehors de cela, je dirais simplement que je ne pourrais pas être plus excitée par ce qu'il est à venir. Vous devrez attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'elle soit publiée, mais vous pouvez attendre la suite des quêtes avec impatience vers la fin de l'été. J'ai trop brisé, là ils nous font un putain de teaser. Ils nous disent la suite des quêtes pour la fin de l'été. Donc je ne sais pas si ils parlent de août-septembre ou de fin septembre. J'aimerais au plus tôt, moi. Ils nous parlent en fait, on dirait, d'une nouvelle région, même s'ils insistent bien sur le peut-être. A tous les coups, elle ne sortira pas par manque de temps ou quelque chose comme ça. Mais ils nous disent qu'en tout cas, il y a une région qui est en préparation. Et qu'on pourrait sûrement la voir avec les quêtes. L'histoire de notre moteur. Il y a plus de 10 ans, un groupe de passionnés s'est réunis avec l'idée de créer un jeu de cheval multijoueur pour les filles et les jeunes femmes qui fourniraient une histoire magique aux côtés d'une expérience d'équitation. Pour créer un jeu, vous avez besoin de deux composants principaux, le moteur de jeu et un éditeur, ainsi que des outils connexes. Le moteur de jeu est un programme informatique chargé de gérer l'entrée de l'utilisateur, de prendre des décisions basées sur celle-ci et la logique du jeu, et de produire des sorties sous forme de vidéos et d'audios. L'éditeur est un ensemble de programmes informatiques utilisés par les concepteurs de jeux et les artistes afin qu'ils puissent créer toutes les ressources et les données de logique de jeu utilisées par le moteur. A l'époque, il n'y avait pas de moteur de jeu commerciaux disponible qui était spécialisé pour les MMO. Et il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc pour sortir le jeu, nous avons décidé de créer le nôtre. Aujourd'hui, nous utilisons toujours la même base technique pour le moteur, mais nous améliorons constamment le noyau et ajoutons de nouvelles fonctionnalités en ligne avec l'endroit où nous voulons amener le jeu. Ce travail est effectué par notre équipe Engine & Tools. Les outils artistiques sont utilisés pour créer les ressources et le contenu qui sont importés dans l'éditeur. L'éditeur et le moteur travaillent ensemble pour convertir le contenu en quelque chose que je peux utiliser, et la sortie sur l'écran que nous voyons est executée par le moteur qui fait partie du jeu. Qui sommes-nous ? Nous sommes une équipe de 12 ingénieurs avec des spécialisations différentes. Deux ingénieurs QA et un producteur. Certains d'entre nous en savent plus sur l'animation, les graphiques, la gestion de la mémoire ou les systèmes de construction. Mais la plupart d'entre nous sont généralistes et sont capables de passer rapidement d'un sujet à l'autre. C'est très pratique lorsqu'il s'agit de résoudre des bugs et ou de réduire notre dette technique ensemble. La dette technique, c'est un terme désignant le coût d'une refonte supplémentaire du code et qui est causé par des décisions historiques. L'année dernière, l'équipe a beaucoup grandi et il est devenu nécessaire de la diviser en deux. Nous avons donc maintenant une équipe pour le moteur et une autre pour l'éditeur et ses outils. Selon la tâche, nous travaillons toujours ensemble car il y a beaucoup de codes qui se chevauchent entre le moteur et l'éditeur. Nous travaillons également en étroite collaboration avec Ismaël et son équipe de serveurs, ainsi qu'avec nos 4 programmeurs de gameplay qui prennent en charge toutes les mécaniques de jeu en jeu. Grandir en deux équipes nous permet de nous concentrer sur nos domaines spécifiques et de mieux soutenir nos artistes et designers afin qu'ils puissent créer un jeu encore meilleur et plus amusant pour vous. Et l'équipe Engine peut se concentrer et ajouter de nouvelles fonctionnalités dans des domaines, peut-être que les graphiques, l'optimisation du jeu et l'animation, pour n'en citer quelques-uns. La prise en charge de l'animation est une amélioration sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps et vous verrez très probablement le résultat lorsque nous publierons le nouveau personnage. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi nous ne passons pas à un moteur commercial. Rien n'est impossible bien sûr, mais il y a deux ou trois choses que nous devons considérer si nous devons le faire migrer. Migrer dix ans de contenu, y compris tous les scripts de quêtes et d'événements, comprendre toutes les différentes dépendances de code qui ont été faites au fil des ans dans un nouveau moteur qui, à ses propres restrictions et configurations, est un voyage assez difficile et long. Et à ce stade, nous pensons que le temps passé sur notre propre moteur a une valeur plus élevée pour vous et le jeu. Avoir notre propre moteur présente en fait quelques avantages. Nous pouvons être très rapides et adaptatifs aux besoins du jeu et nous pouvons adapter le moteur pour qu'il fonctionne sur de nombreux appareils bas de gamme, afin que tous, pour la plupart de nos joueurs, puissent réellement profiter du jeu. Ce n'est pas si facile à faire avec un moteur commercial. Actuellement, nous prenons en charge les appareils pour PC, Mac et iOS et bientôt Android sera ajouté à la liste. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr qu'Assesso prenne en charge la configuration de votre appareil, je vous mets en description le lien avec leurs exigences techniques. Perspective dernière pour le moteur et nos deux équipes. Au cours des dix dernières années, l'information et la technologie ont beaucoup changé. Le matériel informatique est devenu de plus en plus puissant. Les smartphones ont pris leur place en tant qu'appareil très puissant capable d'exécuter des jeux. Les consoles de jeux atteignent le niveau de super ordinateur. Et de nouvelles plateformes matérielles apparaissent sous la forme de consoles de jeux portables. Mais en dehors du développement matériel et logiciel, les langages de programmation évoluent également. Ce qui nous donne à haut programmeur la capacité d'utiliser la puissance du matériel à un niveau supérieur. En tant que développeur de SSO, nous suivons tous ces changements et essayons d'adapter et d'améliorer notre technologie. Afin de pouvoir libérer tout potentiel inexploité. Notre objectif pour l'avenir proche est de rendre notre technologie multiplateforme afin que nous puissions sortir notre jeu sur plusieurs plateformes. Dans le but de vous offrir la même expérience où que vous décidiez de jouer. Dans le même temps, nous nous concentrons continuellement sur l'amélioration de notre moteur et de son noyau fondamental. Afin de pouvoir offrir un meilleur gameplay et d'atteindre une expérience graphique plus élevée. Notre passion pour l'avenir est de fournir une technologie de haute qualité, fiable et évolutive sur plusieurs plateformes qui répond aux normes de la prochaine décennie. La refonte de nos personnages Bonjour les amis, je m'appelle Evelina et je suis l'une des artistes 3D qui travaille sur le personnage de joueur mi-à-jour. Jetez un coup d'œil aux coiffures et aux couleurs et à la façon dont nous travaillons avec les cheveux mi-à-jour pour le nouveau personnage. Il y a plus de 250 combinaisons de coiffures et de couleurs actuellement disponibles dans le jeu, dont beaucoup n'ont pas été mis à jour depuis leur lancement. Au fur et à mesure que le personnage reçoit une mise à jour bien méritée, les coiffures le sont aussi. Lorsque nous mettons à jour les cheveux du personnage, nous voulons d'abord nous assurer de recréer les coiffures existantes, dans notre style artistique actuel. Nous étudions également lesquelles des anciennes coiffures ont besoin d'une touche plus moderne pour donner un sens au personnage mis à jour. Lesquelles nous voulons garder fidèles à la version originale et quelles coiffures complètement nouvelles nous aimerions ajouter. Un objectif très important pour nous est d'augmenter la diversité des types de cheveux et des styles que vous pouvez apporter dans le jeu. Cela inclut par exemple d'accorder une attention particulière à l'ajout de styles ondulés et bouclés, également connus selon le nom de types 3 et 4, qui étaient auparavant rares à trouver, ou des options pour les cheveux très courts. Nos artistes et notre équipe communautaire se sont lancés dans une quête pour recueillir les idées et les pensées de nos joueurs et ambassadeurs, et recueillir un large éventail d'inspiration et de références. Les artistes l'ont ensuite utilisé pour créer des concepts, tester des modèles et des idées sur la façon de mettre à jour nos styles de cheveux actuels et pour ajouter plus de styles au jeu. Plongeons un peu dans les couleurs de cheveux. Nous avons une grande variété de couleurs de cheveux dans le jeu, avec de subtiles variations de nuances à trouver entre les coiffures de la même couleur. Nous voulons unifier les couleurs et créer une palette cohérente qui offre une large gamme de nuances de cheveux. Notre programmeur graphique a développé un shader qui nous permet d'utiliser une texture en niveau de gris de base pour chaque coiffure et d'appliquer les différentes couleurs par-dessus. Lorsque nous modifions ensuite une couleur, le rose clair par exemple, cela affecte toutes les coiffures roses claires sans avoir à créer toutes les textures roses individuellement. Cela nous permet d'être plus précis dans la conception de la palette de couleurs des coiffures du jeu, ce qui peut créer une plus grande diversité tout en utilisant plus efficacement les textures du jeu. Nous vous avons mis en place un dégradé de couleurs de cheveux adaptées au style artistique du jeu, allant de l'obscurité à la lumière, du chaud au froid et de saturé à insaturé. Le dégradé a ensuite été condensé en une palette plus petite à utiliser pour nos couleurs de cheveux standards, en gardant à l'esprit d'inclure un mélange de caractéristiques mentionnées. Le but n'est pas de créer toutes les couleurs de cheveux possibles, mais plutôt d'offrir une palette avec une variation consciente qui vous permet de vous exprimer. Avec la palette en place, nous avons équilibré et ajusté chaque nuance de cheveux au nouveau ton de peau en développement pour nous assurer qu'ils vont bien ensemble. Veuillez garder à l'esprit que ce travail est toujours en cours et que les expériences que vous voyez ne sont pas les couleurs ou les styles de cheveux finaux. J'espère que vous avez apprécié l'édition de ce mois-ci et restez à l'écoute pour plus d'informations de l'équipe de Star Stable Online. Et d'ailleurs, bon printemps ! On en apprend plein ! Sur la refonte des personnages, on voit que le travail continue à avancer, que les cheveux ont droit aussi à une refonte et je trouve ça vraiment sympa. On avait vu d'ailleurs de nouveaux styles de cheveux un peu plus tôt, au mois de février je crois, ou janvier d'ailleurs. Et là maintenant, on voit qu'ils avancent sur les couleurs de cheveux et c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs qu'ils refont les anciennes coiffures. Et je trouve ça vachement intéressant, je suis pressée d'avoir vraiment le résultat final, comme tout le monde je pense. Sur la suite de ces quelles, je suis vraiment encore plus hypée, ça m'intéresse là ce qu'ils nous racontent. Peut-être, je dis bien, peut-être, ils insistent dessus, alors j'insiste aussi. Peut-être une nouvelle zone ? Waouh ! Je me demande bien où elles seraient et à quoi elles ressembleraient. Sur ce, j'espère que vous aimez bien ces traductions. Certaines ne sont pas parfaites, mais je pense qu'elles sont quand même relativement correctes pour ce que c'est. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner. Sous-titrage ST' 501